... Dans les années 1960, quelques rares collèges et lycées s'équipèrent en circuit fermé de télévision. La réalisation la plus spectaculaire fut menée à partir de septembre 1966 à Marlis-le-Roi dans les Yvelines. Ce collège audiovisuel, véritable utopie pédagogique, était l'œuvre de responsable de la radio-télévision scolaire. Pendant plus de dix ans, s'y déroulèrent des expérimentations innovantes fondées sur l'emploi des techniques audiovisuelles, puis sur l'autodocumentation et le travail indépendant des élèves. D'avoir imaginé au milieu des années 1960, donc il y a 50 ans, un studio de télévision au sein de certains collèges, très peu, me paraissait assez invraisemblable quand on y pense. Une époque où on met en avance les nouvelles technologies, évidemment on essaye de faire en sorte qu'on puisse utiliser ces nouvelles technologies pour diffuser de l'information, la commenter, la retravailler, etc. Toutes ces idées, sans qu'on ait évidemment la préscience d'Internet qui n'existait pas à l'époque, enfin le web n'existait pas à l'époque, existaient dans ce collège. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Les recherches menées pour ce livre ont été très complexes, dans la mesure où il n'y a pas d'archives au sens propre constitué, donc il a fallu aller piocher dans des archives privées, retrouver les gens. Ça, c'est un point qui m'a énormément intéressé, de travailler un petit peu comme un archéologue, partir d'éléments et parts, et d'essayer de reconstituer ce studio. Comment fonctionnaient les tournages ? Qui étaient les techniciens participant à ces tournages ? Qu'est-ce qu'ils produisaient comme décors, comme illustrations, etc. Et donc c'était de rendre palpable en quelque sorte cette expérience qui ne bénéficie plus de sa trace la plus évidente, c'est-à-dire les films. Sous-titrage ST' 501